Le fleuve Congo n'est pas le seul élément qui relie la République démocratique du Congo à la République du Congo. Depuis des décennies, les deux pays se partagent la passion pour le zango, un jeu traditionnel local. Connu pour être pratiqué dans les cours de récréation, dans les rues ou dans les villages, le zango au fil des années réussit à se frayer un chemin au sein de grands événements sportifs. Le but du jeu est de reproduire aussi précisément que possible les mouvements de danse de l'adversaire. Si tu ne chantes pas et tu n'acclames pas, tu ne peux pas jouer. Dans les zangos, il faut d'abord danser. Quand vous dansez, vous chantez, vous acclamez et vous faites sentir le genre. Codifié avec des règles précises, le zango se joue sur un terrain mesurant 8 mètres sur 16, marqué d'une bande centrale rouge et de deux bandes bleues sur les côtés. Deux équipes de 17 joueuses, 11 titulaires et 6 remplaçantes, s'affrontent lors d'un match d'une durée de 50 minutes. C'est un peu comme Pierre-Paul Ciseau, mais en termes des pas et des dents. Exclusivement pratiqué par les femmes, le zango, dont l'appellation signifie littéralement jeu de pied en Lingala, est en quelque sorte une version pour les pieds de Pierre-Feuille-Ciseau. Mélange gymnastique, danse, chanson, le zango a peu à peu gagné en réputation en tant que sport, d'où son exportation au Gabon et au Cameroun. Le zango s'est vu inscrit aux Jeux africains en 2015 à Brazzaville et aux Jeux de la francophonie en 2023 à Kinshasa. Aujourd'hui, les deux pays se battent pour faire reconnaître le zango comme discipline olympique. Sous-titrage Société Radio-Canada